Sur la protection des travailleurs contre l'amiante, le rapporteur aura cinq minutes. Monsieur Bompard. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. L'amiante est un poison qui a ruiné des milliers de vies et qui continue encore à le faire. En effet, de par le monde, ce sont encore 250 000 personnes qui meurent chaque année des suites de l'exposition à l'amiante. Ce n'est pas seulement une tragédie humaine, c'est un scandale insupportable lorsque l'on se souvient que c'est de le début du XXe siècle que l'on connaît la dangerosité de ce matériau. Bien sûr, l'Union a interdit l'utilisation de l'amiante en 1999, avec application en 2005, après des années de lutte et de mobilisation des victimes de l'amiante, de leurs associations, des travailleurs et de leurs syndicats. Mais il reste tant à faire. Selon l'OMC, d'ici à 2030, ce sont 300 000 citoyens européens qui mourront du mésothélium. Si l'on regarde à l'échelle du continent, un tiers des Européens vivent dans des pays qui n'ont pas encore interdit l'utilisation de toutes les formes d'amiante. Et nous sommes encore loin d'une interaction à l'échelle mondiale, alors même qu'un puissant lobby industriel s'active pour empêcher l'ajout de l'amiante chrysotile à la liste de l'annexe 3 de la Convention de retard. Certains États membres se sont dotés de plans et de dispositions législatives ambitieuses. Je pense bien évidemment à la France, mais également à la Pologne, avec son plan d'action visant à l'élimination complète de l'amiante d'ici 2032. Ce que les expériences nationales nous apprennent, c'est que la loi seule ne suffit pas. Il faut lui adjoindre tout le poids de la puissance publique, seule garante réelle de l'intérêt général, et des financements publics qui ne soient pas empêchés par des considérations budgétaires obsolètes. Malheureusement, je dois également souligner que l'Union est bien loin d'être aussi exemplaire que ce que son droit indique. L'Union continue à exporter de l'amiante, notamment par l'expédition de navires à des fins de démantèlement, et des entreprises basées dans l'Union continuent de développer des activités liées à l'exploitation de l'amiante dans des États tiers. Ce double standard ne peut plus durer. L'Union ne peut pas être un îlot isolé du reste du monde, exposant ce dernier aux nuisances dont elle cherche à se débarrasser. En matière de santé humaine, il n'y a qu'une seule chose qui vaille, l'entraide effective et réelle, et non pas seulement proclamée. Les morts de l'amiante sont un scandale social qui nous rappelle la violence du monde du travail. L'on ne meurt pas seulement au travail, l'on meurt du travail. Le travail devrait être le lieu de la réalisation de toutes les potentialités créatrices de l'être humain, un lieu d'émancipation individuelle et collective, pas un lieu de larmes, de souffrances et de malheurs. Le fléau de l'amiante ne se limite pas qu'au lieu du travail. Dans nos sociétés structurées autour de ce dernier, le mal se diffuse, se répand, et touche toutes les familles et les proches. Et comme de manière presque systématique, le méfait social est également un méfait environnemental, lorsque l'amiante empoisonne nos sols, nos champs et jusqu'à l'eau que nous buvons, et sans laquelle il n'y a aucune vie possible. Face à ce fléau social et environnemental, il est faux de dire que nous sommes tous égaux. Ce sont celles et ceux qui subissent le plus l'injustice de l'ordre du monde qui y sont le plus exposés. Ce sont les travailleurs des secteurs les plus pénibles. Ce sont les femmes, éternellement invisibilisées par notre société patriarcale. Ce sont les enfants. Ce sont les populations pauvres et marginalisées qui vivent près des décharges, près des bâtiments délabrés. Le fléau social et environnemental de l'amiante se loge dans les fossés d'injustice de notre société et les creusent encore davantage. Il est temps pour l'Union d'agir davantage qu'elle ne l'a encore fait. Il est temps pour l'Union de mettre l'humain et l'environnement dans lequel il vit au centre de ses politiques par une action concrète. L'Union doit adopter une stratégie européenne d'élimination complète de l'amiante, déclinée en plans nationaux d'actions dotées de moyens financiers et des feuilles de route spécifiques au niveau local, régional et national. La Commission doit jouer pleinement son rôle de garante de l'intérêt général en assurant la coordination des plans nationaux, notamment par l'adoption d'une directive CAP. Mais cette stratégie européenne ne sera une réussite que si elle repose sur une réelle implication populaire par l'association étroite des partenaires sociaux et autres parties prenantes, dont bien évidemment les groupes de victimes de l'amiante, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de cette stratégie européenne et des plans nationaux. Néanmoins, je rappelle que l'implication populaire ne se décrète pas. Elle ne se construit par la confiance, et la confiance naît de la transparence. C'est pourquoi il est indispensable de mettre en place un cadre européen pour des registres publics et accessibles de l'amiante, accompagnés d'une cartographie de l'emplacement exact de l'amiante dans les sites publics et privés, et de fournir des informations précises sur les décharges contenant des déchets amiantés et les risques associés pour la santé des citoyens. Mes chers collègues, l'Union ne vivra que si elle est utile à nos citoyennes et citoyens, que si elle participe activement à l'émancipation de l'être humain. Souvenons-nous en ces temps de pandémie qu'il n'est pas d'émancipation humaine sans la santé, qui est, comme l'a défini l'OMS, un état de complet bien-être physique, mental et social. Mes chers collègues, individuellement, nous représentons des familles sociales et politiques particulières. Mais ensemble, par notre travail parlementaire, nous pouvons faire acte d'intérêt général. J'espère de tout cœur que ce rapport en sera l'occasion. Je vous remercie pour vos contributions et je vais vous écouter avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manuel.